bienvenue sur votre chaîne préférée arbal bled de hassan atlamsan entre le maroc et l'algérie y aura-t-il une guerre cet été l'été 2024 pendant plusieurs mois le monde entier guettait les militaires d'algérie et les accusés de vouloir reporter les élections faute de candidats pour remplacer abdelmjid taboun et toute la presse mondiale parlait d'une tentative de l'armée algérienne de provoquer une guerre avec le maroc pour argumenter ce report des élections depuis quelques jours le fait que le pouvoir dictateur en algérie déclare des élections anticipées pour septembre et une mobilisation électorale de à partir du mois de juin ça ne fait que confirmer mes doutes personnellement car même si c'est l'algérie qui déclare la guerre au maroc ils viendront toujours pleurnicher pour dire que c'est le maroc qui a fait le premier pas et que eux ils n'ont fait que se défendre à l'instar de ce qu'ils avaient fait en 1963 à l'époque de la grona à grona à grona la célèbre déclaration du président algérien à l'époque le meilleur argument pour justifier qu'ils sont innocents cet été c'est d'être en pleine compagnie électorale pour les présidentielles choses qui coïncident avec ce qu'ils ont fait dernièrement avant d'entamer le sujet en détail je vous rappellerai toujours de ne pas oublier de cliquer sur j'aime pour cette vidéo de laisser également un message pour émettre votre avis personnel sur ce sujet et vos appréciations également pour la vidéo n'oubliez pas également de laisser ce lien dans la messagerie whatsapp dans la messagerie facebook et d'autres messagerie à travers lesquelles vous joignez vos amis pour leur envoyer le lien de la vidéo et les inviter à voir cette vidéo une fois qu'ils seront disponibles revenons à notre sujet avec le pouvoir algérien qui procède officiellement dernièrement à une simulation d'une guerre contre le maroc et une tentative de reporter les prochaines élections présidentielles avec un terrible coup de théâtre depuis quelques jours une déclaration d'une soi-disant anticipation d'élections présidentielles à l'approche d'échéance électorale cruciale le duo teboun chingriha joue non seulement sa survie politique mais sa survie tout court les autorités algériennes auraient lancé un exercice de simulation d'une déclaration de guerre contre le maroc ce qui aurait pour conséquence directe bien entendu le report des élections présidentielles de décembre 2024 une guerre serait pour l'actuel pouvoir algérien le seul échappatoire pour éviter une énième crise institutionnelle pouvant paralyser le pays pour longtemps bien entendu pour paraître complètement innocent de cette tentative de déclencher une guerre le pouvoir militaire a ajouté une cerise au gâteau en manifestant officiellement l'envie de réaliser des élections anticipées selon des sources bien informées à algers l'état-major de l'armée nationale populaire algérienne ainsi que la présidence algérienne pourrait demander à l'ensemble des services de sécurité et aux unités de combat stratégique de l'armée nationale populaire algérienne de se préparer à des entraînements intensifs suivant le plan d'action d'une probable et possible guerre contre le maroc de telle simulation existe dans les coffres forts de l'armée algérienne depuis les années 1960 puisque toute la doctrine militaire algérienne est bâtie sur l'existence d'un seul ennemi le maroc cette guerre aurait pour objectif de décréter l'état d'exception dans le pays pour permettre une prise totale du pouvoir par le général saïd de chingré à adossé à une prolongation automatique du mandat présidentiel l'abdelmjid tibboun qui devrait s'achever théoriquement avant fin décembre 2024 le fait de déclarer il y a quelques jours l'anticipation des élections présidentielles ne fait que confirmer mes doutes qu'il censure cette stratégie de déclarer une guerre selon des sources bien informés d'un média maghrébin à alger cette simulation laisse prévoir la prise du contrôle du pays par les autorités militaires mais en partageant le pouvoir avec abdelmjid tibboun dans le cadre d'un futur au conseil de sécurité qui serait le seul cadre formel de la gouvernance du pays en parallèle concernant les opérations sur le terrain cette simulation ne prévoit pas une guerre intensive contre les forces armées royales marocaines mais uniquement des affrontements directs au niveau des frontières du territoire du sahara marocain avec pour possibilité de recourir à une guerre de tranchées et des frappes aériennes pilotées essentiellement par des drones le prétexte pour déclencher cette guerre serait la violation de l'espace aérien algérien ainsi que des actions armées menées par des unités des forces royales marocaines tout le long de la frontière avec tindouf afin de neutraliser le polisario dans la zantompon hors du mur de défense l'élargissement du conflit à toute la frontière algéro-marocaine aurait été écarté dans ce scénario car l'établissement militaire algérien estime que le maroc dans la stabilité constitue un des atouts majeurs redouterait de potentielles conséquences sur les villes marocaines frontalières de l'algérie néanmoins les affrontements limités géographiquement et conscrits dans le temps entre les forces navales algériennes et marocaines ont été étudiées dans cet exercice de simulation mais leur ampleur a été minimisé au regard de la supériorité militaire navale algérienne par rapport au maroc à en croire cette simulation du pouvoir algérien la guerre avec le maroc devrait donc se cantonner uniquement à la région de tindouf et au sahara marocan la simulation envisage aussi une intervention étrangère très rapide il devrait assurer la médiation entre l'algérie et le maroc pour faire taire les armes l'union africaine les états unis et l'union européenne composerait très rapidement cette médiation et un cessez le feu pourrait intervenir selon les prévisions dans les deux ou trois semaines ayant suivi le déclenchement du conflit aucun accord de paix ne pourrait cependant être trouvé avant un délai de deux mois ce qui ferait basculer l'algérie dans l'état d'exception et aucune élection présidentielle ne pourrait être possible dans ces conditions soulignons enfin que le début des affrontements dans ce conflit avec le maroc interviendrait selon ce scénario du régime algérien au cours du mois de juin prochain et l'état d'exception pourrait être renouvelé et maintenu en algérie jusqu'au mois de juin 2025 voilà donc ce qui me fait douter que l'algérie insiste vraiment sur une guerre car en décalant vers le mois de juin le programme électoral des élections présidentielles de décembre et en programmant ses élections pour septembre l'algérie tombe bel et bien sur le planning et le timing qu'il arrange et qui arrange les caporeaux de france qui dirige l'algérie c'est parti 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 c'est parti